C'est le tour d'Élie et Roulet de parler, alors je le présente, enfin je fais semblant de le présenter pour la forme, parce qu'il va nous parler d'un personnage qu'il connaît bien puisqu'il lui a consacré sa thèse, Élie avait fait sa thèse à Rome sur Maxime le Confesseur sous le titre « De l'image à l'image, réflexion sur un concept clé de la doctrine de la divinisation » chez Maxime le Confesseur, et puis il est l'auteur de plusieurs autres livres, en particulier des actes de colloque qu'il a organisés à Lyon ou ailleurs, fort loin de Lyon parfois, « La descente du Christ aux enfers », et puis « L'humanité illuminée », le colloque autour d'Irénée de Lyon, Irénée dont il a été vice-postulateur de la cause pour le doctorat et donc qu'il connaît particulièrement bien aussi. Élie est par ailleurs enseignant en patristique dans la maison à la faculté de théologie dont il est le vice-doyen. Je n'en finirai pas de décliner tous tes titres, mais je te laisse tout de suite la parole. Donc, de l'influence clé d'un moine oriental à un synode latin, Maxime le Confesseur, au synode de Latran I. Alors, les pères de l'Église nous fournissent, comme nous avons déjà pu le constater, de précieuses indications sur les pratiques synodales. C'est aussi le cas de Maxime le Confesseur, qui est né en 589 et qui est mort en 662, et particulièrement de la place qu'il teint au synode du Latran à Rome en 649, un synode qui condamna ce que l'on appelle là et ce que l'on appelle encore le monothélisme. J'y reviendrai. Le fait que ce synode n'ait pas été convoqué par l'empereur de Byzance, mais par l'évêque de Rome, par un pape Martin Ier, encouragé par un moine, je dirais ici non clair, ce qui est déjà étonnant. Le fait que ce synode soit placé par le dit moine, à savoir Maxime, sur le même plan que les cinq autres conciles œcuméniques qui s'étaient tenus jusque-là, le fait que Maxime y ait joué un rôle majeur dans l'élaboration des décisions de ce synode et dans la rédaction de ses canons, et que sa théologie en ait inspiré le contenu jusque précisément dans la lettre, me semble-t-il interroge sur ce qui confère à un synode son autorité et en définit le statut ? C'est des questions qui nous ont agité durant ces deux jours, et je me dis tiens, ben voilà, elle nous agite encore au VIIe siècle. En outre, la manière dont Maxime, donc orientale, je le rappelle, considère la place qui occupe donc Martin Ier, évêque de Rome, pape, questionne également l'articulation des concepts de primauté, de synodalité. Voilà. Sans prétendre résoudre l'ensemble de ces questions, je voudrais, dans cette communication, au moins les laisser résonner en nous et ouvrir des horizons pour une intelligence théologique renouvelée de la notion de synodalité. Je pense qu'il peut ici être particulièrement inspirant, me semble-t-il, à partir de ces questions qu'il nous fait nous poser. Alors, dans un premier temps, rapidement, je vais rappeler le contexte théologique forcément lié à l'histoire, parce que les conférences précédentes vous auront bien fait comprendre qu'on ne fait de bonne théologie qu'enracinée dans l'histoire. Pour bien mesurer quelle fut l'influence de Maxime, donc au synode de Latran, 649, donc rappelons ce contexte dans lequel ce synode se déroula. En 553, donc on remonte presque un siècle avant, se tint le concile œcuménique de Constantinople II. Il faut remonter jusque là, enfin, même à tous les conciles, mais déjà là, c'est déjà pas mal. L'enjeu ecclésial de ce concile, c'était, tout en admettant les textes du concile de Calcédoine dont nous avons parlé, en 451, d'accueillir pleinement la tradition théologique de Cyril d'Alexandrie, le fameux Cyril dont Bernard nous a parlé ce matin, pour intégrer tous ceux qui avaient préféré rester fidèles au langage de Cyril et refuser le concile de Calcédoine. Donc vous voyez, monté à 451. Et Cyril, on remonte à Éphèse, 431 et un peu avant. Donc on est en 553 et je vous parle d'un concile de 649. Vous mesurez là aussi l'importance de prendre acte de l'histoire et de la réception d'un concile dans les mentalités. Et le cuménisme, d'emblée, adressé à tous, l'unanimité autour des conciles. Quand on regarde les leçons de l'histoire, on se dit parfois, voilà, le cheminement dans la réception fait peut-être aussi partie de ce processus de cuménicité reconnue. Bon, je dis ça au passage. Donc l'enjeu de ce concile, c'était celui-là. Et pour ce faire, Constantinople II, donc je reviens en 553, veut remettre l'accent sur l'unité, donc des deux natures dans la personne du verbe fait cher, allant même jusqu'à dire que l'expression « deux natures » pouvait s'entendre, selon le langage de Cyril, comme une nature du verbe incarné. Parce que ça, c'est la formule cyrilienne. Il parlait d'une nature du verbe incarné. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Et eux. Voilà. Incarné et eux. Exactement. Une nature incarnée, oui, une nature du verbe incarné, ou pour le dire en français, une nature incarnée et eux du verbe. Voilà. Qu'est-ce que ça veut bien dire ? Est-ce que ça veut dire que Cyril confessait une seule nature divine dans la personne du verbe fait cher ? Est-ce qu'on retomberait dans un docétisme ? Voilà. Ce qu'on appela le monophysisme, enfin une interprétation qu'on a projetée sur Cyril, d'un monophysisme cyrilien. Mais en raison donc de cette expression quand même ambiguë, il faut le reconnaître, eh bien le Concile va réutiliser en parallèle une autre expression de Cyril présente dans les textes du Concile d'Éphèse. Vous voyez, l'idée c'est de dire, au fond, un auteur ne veut pas se contredire, donc interprétons Cyril à partir de Cyril. Et ça va nous aider une formule claire de Cyril, du point de vue de l'orthodoxie de la foi, va peut-être nous aider à comprendre une formule qui peut laisser place à l'ambivalence dans la manière de la comprendre. Cette autre formule, c'est parler de l'union selon la composition ou selon l'hypostase, pour signifier que la personne du verbe divin subsiste à la fois dans sa nature divine et dans la nature humaine qu'il a assumée, et qu'elle fait subsister à la fois sa propre nature divine et la nature humaine qui l'a prise. Vous allez me dire, ça y est, tout est réglé, on a compris. Voilà. Eh bien non. Constantinople II ne va pas tout régler. Le danger monophysique pouvait ressurgir à la faveur des textes du Concile, en particulier si on posait la question non pas du point de vue de l'union des natures, mais du point de vue de l'agir du Christ. Voilà. L'hypostase composée, dont le Concile avait parlé, avait-elle une ou deux activités ? Autrement dit, est-ce que le verbe de Dieu fait chair à une activité divine et ou une activité humaine ? Avec un ou, évidemment, exclusif ici, dans ce cas-là. Fallait-il affirmer donc deux activités et partant donc deux volontés, parce que dans la métaphysique de l'époque, la volonté est rapportée à la nature, d'accord, dans le Christ, en fonction des deux natures, ou au contraire, fallait-il rapporter au Christ un seul agir et une seule volonté divine en fonction de l'unique hypostase, donc de l'unique personne divine, même étant composée ? Et ces questions vont amener la dernière grande controverse christologique de l'Antiquité, qui allait conduire à ne plus réfléchir sur le Christ de façon abstraite, vous voyez, métaphysique sur les natures, la personne, mais de façon très concrète à partir de son agir, de son action que l'on voit dans les évangiles, à partir de sa volonté qui s'engage dans les actes qu'il pose. Autrement dit, vous voyez ici, déjà, l'existence historique du Christ allait être pleinement intégrée à la réflexion christologique pour enrichir la réflexion du Concile de Chalcédoine et répondre à l'objection souvent adressée à ce Concile d'offrir, c'était l'objection qu'on faisait à Chalcédoine, une christologie théorique, statique, ontologique ou métaphysique, mais dans un sens réducteur ici de la métaphysique. Voilà, c'est une théologie. Chalcédoine, c'est une christologie un peu hors sol, abstraite, métaphysique. Voilà, c'est quelque chose qu'on a opposé à Chalcédoine. Et là, donc, il pousse à aller du point de vue du concret de l'histoire. Bon, derrière, il y a une question fondamentale qui se pose, c'est la question théologique du salut. Parce qu'on remonte au père du IVe siècle avec la fameuse formule qui est devenue un adage, ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Donc, est-ce que le Christ, avec une seule nature divine, un seul agir divin et une seule volonté divine, peut sauver les hommes ? Et bien, si on s'en tient à ce que disent les pères du IVe siècle, eh bien, non. Donc, vous voyez, c'est toutes ces questions-là qui agitent. À côté de ça, vous avez un contexte historique. Le contexte historique, c'est un contexte, c'est le contexte d'un empereur qui est à Byzance, d'accord, avec un empire très divisé, du point de vue ecclésiologique. Je ne vais pas me lancer dans la géo-ecclésiologie. Ici, nous avons un spécialiste éminent de cette question. Mais enfin, de fait, il y a quand même des répercussions géographiques de ces divisions théologiques à l'intérieur de l'Église. Qui est monophysite ? Qui est difficile ? Vous avez entendu parler de miaphysite. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Et puis, l'empereur, au milieu de tout ça, veut faire l'unité. Vous rajoutez des invasions des Perses, puis ensuite de l'islam qui va arriver, parce qu'on est dans cette période-là. De l'islam qui va arriver. L'empereur, comment il fait l'unité dans tout ça ? Et je ne suis qu'en Orient, ici. Parce qu'avec l'Occident, avec l'Occident en latin, ce n'est pas l'entente cordiale, enfin non plus. On ne peut pas qualifier les relations Orient-Occident d'entente cordiale à ce moment-là. Déjà, on n'est pas en 1053 et encore moins en 253. Vous voyez, déjà là, c'est divisé. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Alors, l'empereur, là, va se faire théologien, évidemment, avec l'appui des patriarches de Constantinople. Donc, il va d'abord publier, et un document publié, donc l'empereur est derrière, mais par Sergius, patriarche de Constantinople, un document qui va être publié, qui s'appelle le Psephos, qui interdisait de parler de une ou deux activités dans le Christ. Ça, c'est le bon père de famille. Il dit, bon, les enfants, arrêtez de vous disputer, on n'en parle plus. Voilà, comme ça, tout le monde est d'accord, on ne parle pas. Ça, ce n'est pas très synodal, au fond, dans ce qu'on vient de dire et dans la manière dont, hier, je pense, notamment, Denis Dupont-Fauville nous présentait en disant, quelque part, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la nécessité, de l'ordre des tensions dans l'explicitation pour arriver à un consensus. Enfin, est-ce que la théologie ne progresse pas aussi comme ça ? Là, on fait taire tout le monde, comme ça, on est tranquille. Bon, très bien. Ça fait des remous, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il va suivre ? À la suite, donc, de cette publication, Sergius va publier, un peu plus tard, en 638, un autre document qui s'appelle l'Ectésis, c'est-à-dire l'exposé de la foi, et donc, qui veut désormais entendre confesser dans l'Empire et qui va contenir la formule « Nous confessons une unique volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu ». Il ne dit pas laquelle, mais il dit qu'il n'y en a qu'une. Donc, vous voyez, il prend maintenant délibérément position. Ça, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase pour notre brave moine Maxime. D'accord ? Je ne sais pas s'il était habillé de noir ou pas, tel qu'il nous est décrit par les syriacs. En tout cas, il va réagir. Voilà. Là, on va trop loin, faire taire tout le monde. Ça pouvait à peu près passer, bien qu'il n'était pas très d'accord avec ça. Mais là, maintenant, on amène à confesser quelque chose de clairement hétérodoxe. Et donc, à la fin de juillet 645, donc, sept ans après la publication sur ordre de l'empereur Héraclius de l'Ectèse, donc de l'Ectésis, il va s'opposer ouvertement dans une dispute organisée avec le nouveau patriarche de Constantinople qui s'appelle Pyrus. Donc, dans le cadre d'une dispute, une disputation qui porte sur le monothélisme professé par l'Ectèse. Pas rien, un moine qui, ouvertement, et il y a du public, il y a du monde. C'est une dispute organisée, il y a du monde, il y a des laïcs, vous imaginez tout le monde, il n'y a pas que des clercs, il n'y a pas que des évêques. Le moine se confronte à, pas un simple évêque, un patriarche quand même, excusez, du peu. Et là, joute théologique, on a la totalité du texte qui nous est rapporté. À la fin de la dispute, Pyrus, patriarche de Constantinople, finit par se ranger aux arguments de Maxime. L'événement, évidemment, vous imaginez, ne va pas manquer d'avoir du retentissement, même si, hop, un petit peu après, volte-face de Pyrus qui finira par retourner au monothélisme. Oui, j'ai dit ça, mais, vous voyez bien que derrière, il y a des positions quand même, entre guillemets, politiques qui sont présentes. Hop, on retourne sa veste devant tout le monde et devant la force des arguments de Maxime auquel il ne peut que se ranger. Théologiquement, on voit bien la dispute. C'est inattaquable du point de vue de la foi, du point de vue de la théologie. On ne peut pas contrecarrer ce que dit Maxime dans la contre-argumentation et l'argumentation. Il est bien obligé de dire, bah oui, il a raison. Mais une fois passé, hop, on oublie et puis hop, on revient. C'est-à-dire qu'après, il revient à Constantinople où il y a quand même un empereur qui, lui, est peut-être moins sensible à des arguments théologiques face à des arguments politiques pour essayer de faire l'unité. Parce que quasiment tout le monde n'était pas à rien à cette époque. Enfin, la majorité de l'Orient était monothélite. C'est ça aussi qu'il faut dire. C'est que la majorité de l'Orient était monothélite, y compris des évêques. Donc, vous voyez, on est passé de l'arianisme à un monothélisme dominant. On peut comprendre un point de vue politique de la part d'un homme politique ici. Ça ne justifie pas tout du point de vue de la théologie. Mais si on se met à sa place, bon, voilà, on peut comprendre. Donc, quand le politique s'en mêle, effectivement, quand le politique s'en mêle, parce que c'est quand même ça, voilà, je ne fais pas d'anachronisme en disant ça. L'espoir de réunifier l'Orient chrétien divisé contre la menace perse, évidemment, a beaucoup compté dans les décisions d'Héraclius et de Sergius. Cependant, même avant la publication en ce sens de l'Ectèse, tout avait déjà été réduit à néant par la naissance et l'extension de l'Islam. Je ne reviens pas, je rappelle quelques éléments ici historiques de contexte. La question qu'on peut se poser, pouvait-on rassembler sous la bannière de la foi chrétienne comme Constantin tous les sujets de l'Empire ? Pouvait-on faire l'unité en imposant de force une conversion au christianisme et en promulguant une doctrine hétérodoxe conduisant à la confusion ? Héraclius a imposé le baptême à des juifs en Afrique du Nord. Maxime s'en offusque absolument. Il dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Il l'écrit, ça lui paraît complètement absurde. Donc ça, c'est la question de la force. Vous voyez, faire l'unité au nom de la foi. Ici, la finalité, ce n'est peut-être pas quand même au nom de la foi. Au final, ça interroge sur les finalités et puis sur les moyens qu'on utilise. Et puis, rétablissement de la communion avec le monophysite était-il si justifié que ça, au fond ? Si la fin était louable et légitime, les moyens pour y arriver ne l'étaient sans doute pas. L'interventionnisme impérial en matière religieuse n'allait qu'accentuer une division, au fond, déjà présente dans l'église d'Orient entre les églises relevant de Constantinople et les églises de Palestine, d'Égypte et d'Afrique, qui s'étaient détournées de la capitale de l'Empire avant même d'être coupées d'elles et cultiver des relations privilégiées avec l'église de Rome. Voilà. À Rome, d'ailleurs, se regroupaient dans des monastères, il faut le savoir, à cette époque-là, début du VIIe, des moines grecs qui s'y sentaient un peu comme chez eux. Alors, l'influence et la présence des moines grecs en Occident et à Rome, elles remontent déjà, là je parle sous contrôle de Philippe, mais au Ve, VIe siècle, voilà, parce qu'il y avait eu la reprise, enfin, l'Orient était revenu sur la péninsule italique pour réasseoir son influence. Donc déjà là, il y avait des moines qui étaient Moscus et Sophrone de Jérusalem, un patriarche de Jérusalem, y sont passés et en témoignent, et les déplacements et la correspondance de Maxime le Confesseur aussi. Ce qui est intéressant, ça vous montre qu'il y avait des réseaux de communication entre Orient et Occident et que c'était quand même relativement actif. On passait de Jérusalem même facilement à Chypre, à Alexandrie, à Carthage, et on finissait par aller à Rome et revenir. Là, je viens de vous décrire le trajet de Maxime lors de son exil, après les invasions perses, au moment des invasions perses. C'est ce qu'il fait. Et il va, avant d'aller à Rome, il va résider plusieurs années en Afrique du Nord, dans des monastères grecques. Alors, j'arrive au synode du Latran. De 645 à 653, nous savons que Maxime séjourne à Rome dans une communauté de moines orientaux. Donc c'est ce que je viens de vous dire. À ce moment-là, un diacre, Martin, un ombrien, très belle région italienne, familier des affaires et de la cour impériale, car il avait servi comme apocrisière, va être élu et consacré le 5 juillet 649 pour succéder à Théodore, décédé le 14 mai. Le fait de ne pas avoir cherché à obtenir l'approbation impériale et le fait que dans les documents impériaux, Martin était désigné comme l'apocrisière de jadis, manifester, évidemment, la tension qui existait entre l'Église à Rome et les positions doctrinales de l'Église impériale et ne laisser, au fond, peut-être, rien présager de très bon du point de vue relationnel entre Martin, on appellera Martin Ier, et l'empereur et les patriarches de Constantinople. L'histoire donnera raison à cela. Dans le même sens, nous savons que le synode du Latran, donc 649, fut convoqué, non pas par l'empereur, mais par Martin Ier, et précisément pour condamner les hérésies monothélites et mono-énergistes. Energia, en grec, c'est les opérations. Je vous ai dit une volonté et un seul agir, une seule opération, soutenue précisément par l'Église impériale. Et que Maxime, moine orientale, a été la cheville ouvrière de ce synode. Alors, c'est Martin, apparemment. Alors là, j'ai lu des sources diversifiées là-dessus. Certains disent, c'est Martin qui convoque le Concile, sans aucun doute, en faisant remonter l'initiative à sa personne. D'autres disent, oui, c'est lui, mais en fait, c'est Maxime qui a poussé pour qu'il y ait un synode à Rome et que Martin convoque un synode à Rome. Ça, bon, apparemment, là, les historiens, il faut pousser un peu plus l'enquête, mais c'est intéressant parce que ce n'est pas anodin, à mon avis. En tout cas, je pense qu'ils se sont bien retrouvés ici, dans le contexte qui était celui de l'époque. On est donc d'abord, première observation, au croisement avec ce synode de deux langues et de deux cultures. Vous avez deux personnages, Martin, Maxime. En plus, les actes du synode furent rédigés en latin et en grec. Alors, pour l'arché, théologie orthodoxe, on a traduit en grec le texte, on a traduit, pardon, en latin, le texte composé initialement en grec. D'autres diront, le texte était latin et a été traduit en grec. Là, qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui est second ? En tout cas, on a les deux langues. Ceci étant, de mon point de vue, quand on lit deux canons, le canon 10 et le canon 11, qui condamnent explicitement le monothélisme et le monoénergisme, on reconnaît, verbatim, des phrases en grec. Je parle de la version grecque des actes de Maxime. Je me dis, moi, je serais tenté à dire, ça a d'abord été, enfin, il y a des parties, en tout cas, qui ont d'abord été rédigées en grec et c'est Maxime qui les a rédigées ou on les a prises chez lui et c'est lui qui les a prononcées. Surtout que c'est des formules très précises, là, je n'entre pas dans le détail, du point de vue théologique. Donc, moi, je serais plutôt enclin de dire que Maxime n'a peut-être pas écrit tous les canons du concile du latran, mais enfin, les canons sensibles portant sur la condamnation du monothélisme et du monoénergisme, je pense qu'il les a écrits en grec et qu'ils ont été traduits après pour la version latine. Voilà, peut-être que les deux textes ont plus ou moins été, voilà, édités en même temps, enfin, plus ou moins. En tout cas, que l'on veuille souligner l'importance de l'Orient ou celle de l'Occident, il me semble que nous avons à travers la rédaction dans les deux langues grecques et latines, qu'est-ce qu'il y a derrière quand même, si on prend un peu de hauteur ? Il me semble-t-il une volonté manifeste d'être lu et compris, de même qu'une volonté de lire et de comprendre tant du côté grec que latin. Un même texte. Donc, vous voyez, ça, c'est intéressant, je trouve, du point de vue de la rencontre culturelle entre l'Orient et l'Occident, ou disons, entre les Grecs et les Latins. Je cite ici, donc, Murphy et Sherwood, dans leur histoire des conciles, enfin, qui sont dans Gervais-du-Mège, mais ils écrivent au sujet de Constantinople II et III et au sujet du latran. Ils disent ceci. « Le plus remarquable au sujet du concile du latran est qu'il fut un concile bilingue. Ces actes ont été conservés en deux versions correspondant aux deux langues utilisées au cours du concile lui-même, et le peuple et le pape, pardon, les signa toutes deux comme authentiques. » Donc, on les a bien, hein ? Enfin, à la fin, il a signé les deux. « Les moines grecs, ilitons, avaient demandé que les actes fussent préparés aussi en grec. » Donc, ça, c'est ce qu'il demande. Donc, vous voyez, c'est ça. « Ce qui était tout à fait nécessaire si l'on voulait que les décisions du concile aient une influence dans le monde de langue grecque. » C'est quand même la volonté de Maxime. C'est que ce synode porte en Orient et qu'il ne soit pas réservé pour les latins. C'est-à-dire là seulement où les doctrines nouvelles avaient quelques crédits. Parce que je ne suis pas bien sûr... Enfin, je ne pense pas que les latins, le monothélisme ou le mono-énergisme à l'époque, je pense que peut-être ils n'étaient pas vraiment au fait des subtilités de la question. Enfin, voilà, c'est pas que je manifeste plus de révérence par rapport à la théologie grecque, plutôt héléniste, qu'à la théologie latine. Mais je ne pense pas que là, on n'avait pas quand même des grands spécialistes de la théologie à ce moment-là en Occident latin. Il faut le reconnaître. Voilà. Bon. Donc, ensuite, un autre fait qui interpelle. Donc, cet aspect interculturel, pour moi, sur la synodalité dit aussi quelque chose. La volonté d'être lu et compris, la volonté de lire et de comprendre aussi du point de vue des deux cultures. Ça peut nous faire penser un peu à Vatican II quand même. Alors, les orientaux n'ont pas écrit des actes, etc. Mais enfin, on les a consultés comme experts quand même. Il y a eu des moments où on les a consultés à titre d'experts. Et on sait bien dans l'histoire des conciles que ça a quand même compté parfois. Maintenant, la présence d'un moine. Pas seulement. La présence d'un théologien. Pour moi, interroge. Quand même, dans le cadre d'un concile, on a un moine, donc un non-clair et évidemment pas un évêque. Mais en plus, quelqu'un qui fait de la théologie. Tiens. Et il assume ici deux caractéristiques signifiantes, me semble-t-il. Alors, le moine, quelles questions ça peut nous poser ? D'abord, Maxime refuse la doctrine officielle du monothélisme promue par l'empereur, mais aussi par le patriarche de Constantinople. Nous l'avons dit. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est qu'un moine non clair a été écouté par des évêques. Quand même. Et puis, par l'évêque de Rome, par le pape. Il a quand même été écouté. Et ce, même si sa doctrine n'était pas en accord avec celle de la grande majorité des évêques orientaux à cette époque et avec celle du pouvoir politique de l'empereur. Bon, je reviendrai après sur ce qu'on peut aussi voir. Chacun, au fond, utilise d'une certaine manière la situation pour lui, mais n'empêche. Maintenant, d'un point de vue ecclésiologique, on pourrait interpréter ce fait comme le témoignage que, dans l'Église, au fond, c'est le peuple chrétien à travers ce moine qui est là, non ordonné, voilà, même pas prêtre, même pas diacre, même pas diacre, Maxime, même pas diacre. C'est le peuple chrétien tout entier qui protège. Oui, c'est volontaire, Alex, c'est rien contre les diacres, c'est volontaire, mais vous voyez, mais c'est quand même ça. Il faut, je pense que, prendre un peu de hauteur, voilà, c'est un chrétien, au fond, un moine, qui, ici, est présenté comme celui qui protège la vérité révélée. Alors que, quand même, la manière dont ça s'est passé, la définition, par contre, appartient aux évêques. Vous voyez, là, il y a deux, il me semble qu'il y a, voilà, il y a deux positionnements, mais qui sont à l'œuvre à l'intérieur d'un concile. Le théologien et l'évêque, chacun pour la part qui lui revient. Ça ne veut pas dire qu'un évêque ne puisse pas faire de théologie ou qu'un moine ne puisse pas devenir évêque. Ça arrive. C'est pas ça, la question, vous voyez. Je reste dans le cadre du concile. Et, au fond, vous voyez, et même, c'est un moine, ici, qui vient questionner, voire même remettre en question, de façon forte, les formulations dogmatiques d'un patriarche. C'est quand même ce que fait Maxime. Si vous placez d'un point de vue ecclésiologique, et il y va pas de main morte, enfin, ça lui fait pas peur, et il en paiera le prix, hein, le pauvre. Il mourra la langue coupée pour l'empêcher de prononcer la foi, et la main droite coupée pour l'empêcher d'écrire la vraie foi. Dans les fins fonds des monts du Caucase, en Géorgie, j'ai eu la grâce d'y aller, forme un petit pèlerinage que j'ai eu la grâce de faire. Plus perdu que ça, enfin, je crois qu'on a du mal à trouver, hein, vraiment. Donc on l'a mis au fin fond de l'Empire, hein, on veut plus en entendre parler, et on veut surtout plus, oui, et l'entendre parler non plus, et n'y écrire. Bien. Je trouve ça assez intéressant. Il me semble que, vous voyez, cette présence de Maxime et la manière dont il est intervenu dans le cadre de ce synode du Latran, vous voyez, pose toutes ces questions en tant que moine. Maintenant, regardons le théologien, mais j'approfondis quelques aspects. Je l'ai déjà dit, les actes sont en latin et en grec. D'accord ? Très bien. Mais, comme je vous le disais déjà, les canons 10 et 11, les plus importants du point de vue doctrinal par rapport au monothélisme, on en reconnaît le modèle de formulation, notamment dans la disputatio cum pyro, donc dans la dispute avec Pyrus. Ça, c'est très intéressant, parce qu'on range, au fond, on s'appuie sur une disputatio publique presque synodale, parce que tout le monde y assistait, une disputatio théologique, on la fait entrer dans le cadre de canons qui définissent la foi, ce qui doit être cru. C'est intéressant aussi, je pense, vous voyez, comme apport dans le cadre d'un concile. Bon, je ne reviens pas sur le détail des formules, ça, ce n'est pas important pour ce qui nous concerne ici. Je pense que, du point de vue théologique, il convient de rappeler aussi que dans cette période de l'Antiquité, le déroulement d'un concile et sa procédure étaient bien déterminés, notamment par la notion de fidélité au Père, et vous mettez des guillemets, sachant que les Pères, en fait, dans le cadre des conciles, quand on s'y réfère, remontent d'abord et avant tout au Père de Nicée. Maxime, voilà, Bernard a écrit un très bel article sur la notion de Père, justement, enfin, son origine et son développement dans l'Antiquité. Mais, voilà, la première référence, c'est les Pères de Nicée. Donc, on fait référence à cela. Au cours d'un concile, on plaçait en vis-à-vis les textes bibliques, les passages écrits par les Pères, les définitions conciliaires, les écrits incriminés et les enseignements controversés. L'essentiel de la discussion devait reposer sur les écrits des Pères, lus non pas dans leur intégralité, mais dans les collections d'extraits ou des florilèges. Et il fallait absolument justifier son argumentation sur la base de passage patristique. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, qu'au fond, on a eu déjà un pré-synode avec la dispute avec Pyrrhus, en fait. On a eu un pré-synode, parce qu'au fond, c'est ce qu'il va refaire avec les latins. Il a déjà tout dit. Donc, il n'ajoute rien, Maxime. Simplement, ça n'a pas été reçu. Ou du moins, ça a été reçu par le patriarche. Et puis après, voilà, ça a été esquivé. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça, ça m'intéresse aussi. Autre point par rapport à ce théologien qui est grec, c'est qu'en matière doctrinale, je pense que grec ne fut pas seulement les formulations littérales du texte du synode de Latran, mais aussi la forme de pensée théologique. Parce que ce qui est intéressant quand même, et ça, vous le savez, c'est la question des emprunts en théologie. C'est une vraie question, que ce soit à la philosophie ou à du langage culturel. Quand on prend un mot d'une culture, ce mot, il véhicule avec lui toute la forme amintis qui va avec. Quand vous employez des mots précis de Maxime, c'est très compliqué. Je vous l'accorde, évidemment. Mais en même temps, quand il utilise un mot, il sait pourquoi il l'utilise. Et s'il utilise ce mot-là, c'est parce que c'est ce mot-là pour lui qu'il faut utiliser dans la cohérence interne et dans la logique interne de sa pensée théologique. Il n'y a aucun mot qui ne soit utilisé au hasard ou pour éviter la synonymie. Il n'est pas du tout dans la rhétorique. Et ça, vous le découvrez très vite quand vous lisez le grec de Maxime. Vous dites, là, on n'est pas du tout dans la rhétorique. Ça, c'est sûr. Voilà. Il n'est pas du tout dans le roman théologique. Et alors, ce qui est intéressant, et ça, des spécialistes le font bien ressortir, c'est que quand vous regardez notamment dans l'adresse finale du Concile par Martin, des termes maximiens bien spécifiques, tels que telétikos ou énergétikos, qui sont des termes techniques pour lui, ils sont repris. Donc, vous voyez, il y a une manière de penser l'anthropologie derrière, parce que derrière, c'est la question anthropologique. Je pense que l'atran est une forme d'accueil, d'une réflexion sur l'être humain, sur l'homme, dans son rapport au divin, disons, à Dieu, qui arrive en Occident, qui arrive en Occident. Alors, il serait intéressant, mais là, ce serait encore autre chose. Vous voyez, de voir, parce qu'il y a un spécifique de l'anthropologie grecque et de l'anthropologie latine. Alors, évidemment, heureusement, elles partent de la Bible et des pères antérieurs, donc il y a des choses qui se recoupent. Mais il y a une manière de se rapporter au mystère de l'être humain qui est différent. Et Maxime, avec son vocabulaire à lui, induit une manière de concevoir l'anthropologie différente. Alors, je finis. Il me reste trois minutes. Quelle question cela nous pose-t-il ? Bon, j'allais dire, moi, c'est la question derrière de l'autorité. Qu'est-ce qui fait autorité pour un concile et son nœud communicité ? Pour Maxime, il est clair que ce n'est pas le fait d'être convoqué par l'empereur. Ça, c'est clair. D'autant que l'empereur n'a pas la foi orthodoxe. C'est ça. On arrive à un point ici. Ce n'est pas pour autant le fait d'être convoqué par l'évêque de Rome, je ne pense pas. Donc, ce n'est pas une question de latin contre grec ou tout ça. Pas du tout. Non. La question fondamentale pour Maxime, c'est la question de l'orthodoxie de la foi. Ça, c'est clair. Et c'est ce qui va faire que Maxime va reconnaître sur le même plan latrant que les autres conciles œcuméniques précédents. Je le cite. « La pieuse règle de l'Église reconnaît comme approuvée et saint les conciles qu'a distingué leur orthodoxie. » Voilà le critère. « Mais comme le sait Monseigneur et comme il l'enseigne aux autres, la règle, le canon, a établi que deux conciles aient lieu chaque année, on en a parlé, dans chaque province, sans faire aucune mention de l'ordre impérial. » Donc, on dit qu'il doit être convoqué par l'empereur. « Pour la sûreté, donc convoqué, pour la sûreté de la foi qui nous sauve. Et pour redresser tous les points qui ne sont pas d'accord avec la loi divine de l'Église. » Et ça, je pense que c'est très important et j'en déduis quelque chose. C'est que pour moi, l'œcuménicité d'un concile pour Maxime ne s'identifie donc pas à la question aussi de la majorité, même si la question de la représentativité est importante. Mais ce n'est pas d'abord ça. L'œcuménicité, me semble-t-il, c'est une hypothèse, s'identifie davantage dans son sens originel à la catholicité, c'est-à-dire à l'universalité de la réception de la foi et de l'universalité de ce qui est cru, de ce point de vue-là, de la foi orthodoxe qui est professée dans le concile. Et cette catholicité, elle ne s'étend pas forcément à tous. La preuve, la preuve. Alors la question qui va derrière, évidemment, c'est que ça demande un regard quand même à postériori, évidemment. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est que tout avait été disputé avec Pyrrhus avant le concile. Et quelque part, en fait, le concile ne fait qu'enteriner la victoire de Maxime, j'allais dire du point de vue d'argumentation, dans le cadre d'une dispute théologique. Donc en fait, ce synode du Latran est déjà un recul par rapport à une question disputée de foi, en fait. Une question théologique. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que, voilà, il y a déjà, voilà, c'est comme si Maxime, de mon point de vue, disait mais on a déjà discuté de ça. Regardez, personne, tout le monde, enfin, tout le monde y a consenti, y compris le patriarche. Alors même si après, pour des raisons politiques, il est revenu sur son consentement. Mais c'était déjà entendu. Donc, donc, c'est vraiment ça. Et je finis avec une citation de Maxime. « Qu'à tous les confins de l'Oikuméne, » donc, voilà, de l'Oikuméne, donc vous allez voir à quoi il est temps, l'Oikuméne cité. « Et ceux qui partout confessent le Seigneur. » Oui, c'est une question de confession de foi pour lui. C'est ça. « De façon pure et orthodoxe, regarde droit au loin, comme à un soleil de lumière éternelle, à la très sainte Église des Romains et à sa confession de foi. » Et vous voyez, attention, là, ça arrive après. Il invite à regarder vers elle parce que d'abord, dans ce cadre-là, elle confesse la foi. Mais ce qui est premier, ce n'est pas le fait que ce soit confessé par l'Église de Rome. Ce qui est premier, c'est le fait qu'elle confesse la vraie foi. Vous voyez, l'ordre de la phrase est important. « Donc, reçoivent d'elle l'éclat resplendissant des syndogmes des pères. » Mais bien sûr qu'on peut recevoir à ce moment-là de Rome l'éclat resplendissant des syndogmes des pères. Mais parce qu'elle professe la vraie foi. Mais ce n'est pas parce que c'est l'Église de Rome. Enfin, c'est ma lecture. « Comme les ont posés en toute piété et intégrité les six saints conciles inspirés de Dieu, à savoir les cinq conciles occunméniques plus le latran, en proclamant dans les termes les plus express le symbole de la foi. » Voilà, j'ai conscience que j'ai ouvert peut-être plus de questions que je n'ai apporté de réponses. Mais je trouvais que ce synode a quelque chose d'un peu de caractéristique dans le cadre de notre session de cet après-midi. Merci de votre attention. Applaudissements